Le 31 mai 1935, paraissait dans l'Action française, la critique de François Vinoil consacrée au film Crimes et Châtiments. Quelques jours après, le 8 juin 1935, il faisait également un petit écho de ce film dans Je suis partout. Texte intégral. Dostoyevsky, ce qui est assez paradoxal quand on songe au monde touffu que représentent ses livres, a déjà très souvent inspiré le cinéma. On compte dans l'école germanique de 1920-25, un Raskolnikov, c'est-à-dire Crimes et Châtiments, les Karamazov, les humiliés et les offensés, les pauvres gens. Autant de films, autant de dérisoires essais pour enfermer dans des images étroites et grimaçantes, les drames, les contradictions, les rêveries et les théories, le grouillement de vie et d'idées d'un énorme univers. Les Karamazov, entre autres, malgré Jannings et surtout Werner Kroos, furent pitoyables. Les judéo-allemands de Berlin, tout en réduisant à un schéma enfantin la tragédie de Dostoyevsky, outraient ses poncifs sociaux et moraux. Obscurcissaient encore sa mystique chaque fois qu'ils y risquaient une allusion. On peut enfin négliger sans aucun remords une version plus récente et sonore de M. Cisner, mettant cette fois les Karamazov au caveau caucasien, avec attraction de danse Cossac et de balalaïcas. Ce petit historique était nécessaire pour mieux indiquer le mérite du jeune metteur en scène français, Pierre Chenal, qui, aidé de son ami l'excellent romancier Marcel Aimé, vient d'achever la première traduction digne d'être retenue de Dostoyevsky à l'écran, projetée depuis cette semaine aux agriculteurs et au ciné-opéra. Crime et châtiment, de tous les livres du russe, est certainement le seul qui puisse supporter cette traduction, parce que le seul ou l'action ne prolifère pas en 4, 5, 10 rameaux dont la matière n'atteigne pas une densité et une complexité qui demeureront pour longtemps aussi impénétrables à la caméra qu'une forêt vierge. Cette remarque doit servir à féliciter M. Pierre Chenal d'avoir su choisir une tâche possible plutôt qu'à réduire son succès. Ce succès est-il éblouissant, complet ? Ce serait aller un peu vite que de l'écrire. M. Chenal, avec la collaboration de Marcel Aimé, s'est décidé à quelques sacrifices qui me paraissent très opportuns. Il n'a pas voulu se résigner au résumé consciencieux et scolaire, à la façon de la Beauvary de M. Jean Renoir. C'est le choix très net de la fidélité à l'esprit et non à la lettre qui m'a toujours paru la seule méthode possible pour la transcription sur l'écran des grands livres. Tout le scénario de M. Pierre Chenal est concentré sur Raskolnikov, l'étudiant assassin de la vieille usurière, personnage de taille à remplir à lui seul bien plus que deux heures de projection. Tous les détails sont organisés autour de lui pour le mettre en relief. Un Français jette enfin une clarté assez vive sur le roman russe que l'on ne s'étende plus à obscurcir. Il y a surtout chez M. Chenal un très vigoureux effort pour échapper au compte-rendu anecdotique de la tragédie, de rigueur chez presque tous les auteurs de cinéma, pour la traiter sur un plan moral. Très vite, après la scène du crime, décrite avec une saisissante discrétion, l'intrigue n'est plus que dans le cœur de Raskolnikov et dans sa cervelle tantôt vacillante, tantôt implacablement logique. Le film cherche à épouser les mouvements désordonnés de cette âme, sa fiévreuse habileté à faire disparaître les moindres traces du crime, puis la dépression, l'obsession, les bravades, le besoin morbide de jouer avec le danger redouté, de pérorer devant la police, de retourner devant la chambre sanglante, les remords peu à peu plus étouffants et conscients, la décision de se livrer. M. Pierre Chenal, dans ce sens, est allé assez loin. Il me semble cependant qu'il aurait pu pousser plus profondément encore son introspection. Rien de commun entre son Raskolnikov, crispé, souffrant par toutes ses fibres, et les personnages de son des anciens films allemands. Mais si on le confronte avec le héros du livre, il faut bien le trouver encore assez sommaire. M. Pierre Chenal s'est attaqué franchement, intelligemment, sans concession au problème des adaptations littéraires. Il ne l'a encore résolu qu'à moitié. Le cinéma même, dans ses mains habiles et vigoureuses, reste un instrument d'analyse bien incertain. Il ne rend compte que furtivement de traits essentiels de Raskolnikov, comme son orgueil d'intellectuel dévoyé, théoricien dépourvu d'imagination, qui doit réaliser ses rêveries pour en voir l'ineptie, dit le juge Porphyre. Les nuances qu'il peut nous transmettre restent grêles et courtes auprès de celles du Dostoyevsky psychologue, le seul qui doit nous intéresser, et vaille qu'on le relise. Il met par contre des accents abusifs sur la partie la plus banale du livre, le feuilleton, l'idéologie, le rachat par la souffrance qu'une prostituée innocente révèle à l'assassin. Malgré le tact de M. Chenal, précipitant cet épilogue qui nous rapproche si fâcheusement du pire Tolstoy, il n'y a plus qu'une scène où Sonia et Raskolnikov ne sont point si différents des mannequins de bois, tout d'une pièce de la Tour de Nelle. On sait bien que Dostoyevsky admirait beaucoup Dumas, Père, Ponçon-Dutérail et Paul de Coq. Mais le rappel involontaire de ses naïves prédilections risque d'être incompris de la plupart des spectateurs contemporains. Pour ne plus parler que cinéma, Crimes et châtiments marquent sur La rue sans nom le second ouvrage de M. Pierre Chenal, un progrès certain, d'autant plus remarquable que, comme tous les garçons de talent du cinéma français, il a dû chômer entre-temps. La rue sans nom nous montrait déjà des tableaux d'une apreté, d'une franchise qui deviennent inusitées chez nous. Mais l'ordre de ces tableaux était rudimentaire. Le passage de la lanterne magique perfectionnée au cinéma n'apparaissait pas d'une façon décisive. L'unité de ton et d'exposition dans Crimes et châtiments reste due certainement beaucoup moins aux images qu'aux textes de Marcel Aimé, si difficiles à établir et où l'on aperçoit cependant d'autres erreurs qu'une ou deux répliques un peu guindées. Mais cela n'empêche point que le découpage du film soit infiniment plus souple que celui de La rue sans nom. M. Pierre Chenal aurait eu surtout avantage, me semble-t-il, à resserrer encore son récit. Si sobre que soient ses intentions, il pouvait supprimer, de temps à l'autre, des plans inutiles qu'il conserva peut-être pour l'atmosphère et qui n'y ajoutent absolument rien. Par exemple, la lourde logeuse aux sourcils toujours étonnés qui monte, descend le thé de Raskolnikov. Les moyens mis à la disposition des auteurs étaient évidemment modestes, mais on ne peut le sentir et le regretter que dans quelques extérieurs. Pierre Chenal a su se débrouiller. Il est dommage que l'on doive employer ce mot si rarement. Avec un matériel et des accessoires fort réduits. Voici enfin un film où l'éclairage reprend un sens, un aspect original, comme au temps des damnés de l'océan, de variétés. Cela n'est plus une question de crédit, mais d'art. Une batterie de projecteurs employés par n'importe qui nous versera la lumière standard, systématiquement dorée pour permettre de la belle photo qui est celle de presque tous les films depuis la synchronisation. Dans les mains de Chenal, ces projecteurs creusent des ombres inquiétantes, se font lanternes sourdes, chandelles, pauvres jours de mansardes, créent avec quelques toiles peintes et quelques planches les décors de la maladie, des songes creux, de tous les abandons et de toutes les calamités humaines. On a souvent reproché à M. Pierre Blanchard un romantisme assez factice. Les caractères physiques qui le poussaient d'habitude à outrer cette tendance le servent cette fois à merveille pour la création de Raskolnikov. Il le savait. Il a aimé ce rôle, il l'a poussé avec une joie et une conviction qu'on ne lui connaissait pas. Les gestes fiévreux vont beaucoup plus loin que les simples apparences du personnage, qu'il pouvait évidemment incarner avec facilité. La scène du trousseau de clé, après le meurtre de l'usurière, est magnifique et terrible. Mlle Madeleine Oseret, dans le rôle ennuyeux de la petite prostituée Sonia, a su dépouiller presque toute l'affectation de puérilité qui la rendait assez irritante. M. Haribo, le juge Porphyre, ne peut s'évader du type qu'il a créé, mais il émet une finesse inattendue. Les compositions de second plan restent toujours chez nous la partie la plus faible. Elles sont cette fois tantôt honorables, tantôt supportables, avec par endroits quelques affreuses conventions auxquelles on se résigne mal. Crimes et châtiments est, après Pension Mimosa de Fédère, le meilleur film français de cette année. Nous le devons à des auteurs jeunes, sérieux, dont on peut attendre beaucoup. Mais j'ai déjà lu quelque part que M. Pierre Chenal, puisqu'il vient de réussir Crimes et châtiments, devrait s'attaquer à l'idiot. On me permettra de répéter que ce serait une tentative très inutile, très décevante pour son talent. Puisque la collaboration avec Marcel Aimé s'est révélée très heureuse avec deux films, pourquoi n'en ferait-il pas ensemble un troisième ? Avec un scénario que Marcel Aimé composerait directement pour le cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada